Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc voilà, comme d'habitude, tu prends ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc on va regarder un peu tout ça ensemble. Donc là, on parle de nouveauté dans des affinités et une forme d'attraction chimique avec quelqu'un. Donc on va vraiment sur les changements, des affinités, il y a une alchimie ou déjà présente, quelque chose qui arrive. On parle de voyage et de déplacement parce qu'il va y avoir, on ne pourra pas résister en fait. Donc je vois quelqu'un qui va faire un voyage, qui va s'ouvrir à un voyage ou un déplacement parce que ça sera trop fort ou alors c'est trop fort entre deux personnes et on ne va pas tenir, quoi. Donc on va vouloir voir la personne, c'est trop fort ou ça sera. Et puis on parle aussi par rapport à l'ouverture de rencontres, de voyages, de choses comme ça. On parle aussi qu'il faut comprendre l'autre. Essayez de vous comprendre, ça peut être pour le voyage, le déplacement. Donc essayez de vous comprendre mutuellement, d'échanger et de ne pas bloquer. Bon, on parle de sexualité, un homme, une femme et là encore, par rapport à la sexualité entre deux personnes, il est toujours pareil dans la sexualité d'essayer de vous comprendre, d'échanger par rapport à ton besoin, le besoin de l'autre, être dans la compréhension au niveau de la sexualité et des besoins de l'autre. Donc voilà, on parle vraiment de ça. On parle de quelqu'un qui a des peurs, qui a peur, qui sait, qui est renfermé ou sentimentalement ou qui a peur d'ouvrir son cœur parce que moi j'ai quelqu'un là vraiment qui est isolé, qui se renferme à l'amour. C'est quelqu'un qui a vraiment très, très peur, quelqu'un qui peut avoir des problèmes sentimentaux, quelqu'un qui est perturbé par l'amour. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui a très peur de cela. Donc là, il y a... Et on parle de choses assez éphémères aussi, de choses éphémères, de choses qui ne vont pas durer aussi par rapport à des peurs. Moi, je vois vraiment la peur de... Chez une personne, on a peur d'ouvrir son cœur, on a peur de parler de ce qu'on ressent, on a peur de dire à l'autre ce qu'on veut. Voilà, des choses comme ça. Il y a vraiment ce truc qu'on a peur. Donc là, il y a des décisions à prendre qui vont être obligées en fait de prendre des décisions par rapport à la famille, par rapport à des enfants, ou présents ou à venir. Il va falloir vraiment choisir, faire des choix. Au niveau familial, les racines, les choses longue durée, des choses comme ça, où il va falloir faire des choses. D'accord ? D'ailleurs, j'ai vraiment ce truc où quelqu'un prend des décisions au niveau de sa famille, des enfants qui sont présents ou à venir. Moi, j'ai les décisions et on prend la décision de lâcher prise. Il y a des transformations et on avance, let's go, on y va. D'accord ? Donc là, j'ai un homme. Donc, j'ai un homme, j'ai les racines, j'ai les enfants, j'ai une décision et on lâche prise sur certaines choses. On va aller de l'avant. D'accord ? On me parle de ce monsieur, on me parle de famille, on me parle de l'amour, ah voilà, des choses comme ça. On parle de sa maison, de l'amour, on parle de lâcher prise, on parle de transformation en lui, sa famille, sa vie sentimentale, des décisions que l'on va prendre concernant des enfants, de la maison, des choses comme ça. Moi, cet homme, je le vois aller, j'avance, let's go, je me réveille, je prends des décisions pour ma vie. D'accord ? Je vois de la colère par rapport à sa famille, je le vois en colère par rapport à de l'amour, je le vois en colère par rapport à un appartement ou une maison, je le vois assez en colère. On me parle d'un courrier qui va le mettre en colère aussi concernant sa famille ou la famille de quelqu'un, ça va le mettre aussi en colère par rapport à un appartement ou une maison. Il va être en colère. C'est concernant une séparation. Une lettre concernant une séparation, je vois vraiment de la colère par rapport à un appartement ou une maison pour lui. Je vois une séparation et dans cette séparation, j'ai l'impression que c'est un couple et qu'il n'y avait pas de stabilité dans la relation. Je vois aussi des choses dans cette séparation qui ne sont pas forcément justes où on ne prend pas forcément ses responsabilités. Même le monsieur par rapport à sa colère, la famille et tout ça, j'ai l'impression que ça ne va pas entre deux personnes. Je vois aussi, il y a quelqu'un vraiment concernant la séparation, c'est mutuel. Il y a une négativité pas possible entre ces deux personnes. Ils s'envoyent mutuellement de très mauvaises énergies. Et entre eux, ça ne va pas. Je pense que lui, il en veut à elle. Elle, elle en veut à lui. Concernant la maison, l'appartement, il y a vraiment des choses qui ne vont pas. Alors, il y a vraiment de la colère des deux côtés, des deux parties, mais vraiment, ça ne va pas. Et il y en a un des deux qui pense très mauvais de l'autre. Et il y en a un des deux qui est très heureux dans sa vie depuis la séparation. Ah oui, il y en a un des deux qui est dans la joie de vivre, la légèreté dans la vie amoureuse. Et en plus, pour moi, là, de toute façon, il y a quelqu'un ou qui avait quelqu'un ou quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre. Parce qu'en plus, on parle d'une forme de triangulaire, des choses comme ça. Donc là, je vois quelqu'un par rapport à la famille, des enfants, je vois quelqu'un, le cerveau, il fume. Il fume. On ne sait plus où on en est du tout. Dans sa vie, il va falloir prendre des décisions. Et puis, essayer aussi de faire confiance. Je vois quelqu'un qui a du mal à faire confiance. Ouais, je vois quelqu'un qui est perdu dans sa vie, qui essaye de prendre du recul. Je vois quelqu'un qui a du mal à faire confiance aux autres ou à l'autre. On n'est pas bien. Et à côté de ça, je vois une autre personne qui est très, très dans des énergies de confiance. Quelqu'un qui est toujours dans la positivité. Mais c'est vrai que je vois quelqu'un qui est vraiment confus et qui a du mal à faire confiance aux autres. Et là, c'est vrai que, bon, il est question de choix, arriver à faire confiance, lâcher prise, essayer d'être sur quelque chose de plus positif, dans de meilleures énergies pour aller de l'avant. Il y a aussi, je ne sais pas, par rapport à cet homme, on parle de beaucoup de trahison pour lui dans le cœur, d'infidélité, de choses comme ça. Je vois quelqu'un plutôt positif, qui a plutôt confiance et je ne sais pas. Je vois cet homme, il y a ce truc, on parle de trahison, d'infidélité. Il y a quelqu'un aussi qui a été beaucoup, qui est blessé ou qui a été beaucoup blessé par rapport à sa famille, ce monsieur. Et puis, sentimentalement, dans son foyer. De grosses blessures. Je vois aussi des secrets, des choses cachées dans cette famille, dans ce domicile pour ce monsieur. Je vois beaucoup de secrets qui vraiment le blessent ou l'ont blessé par le passé. Et tout ça peut mettre très en colère la personne qui est fidèle et loyale, ou l'était. Donc, forcément, voilà, on n'est pas bien. Donc là, il y a la fidélité entre deux personnes. Je vois quelqu'un de très fidèle, même dans la sexualité. Il y a vraiment une loyauté du cœur quand on est avec quelqu'un. Vraiment, vraiment. Mais c'est vrai que là, on me parle d'une séparation qui met en colère la sexualité assez forte entre deux personnes. J'ai une réconciliation dans le cœur avec une réconciliation entre deux personnes. Et au niveau de la sexualité, j'ai aussi des choses dans cette séparation avec quelqu'un. Et une réconciliation où, pour arriver à retrouver la stabilité et à se réconcilier avec l'autre, où il va falloir vraiment être dans l'équilibre. C'est-à-dire être dans la négociation, être dans le compromis. Parce que sinon, ça n'ira pas entre toi et la personne. Mais on parle de ça. Il y a quelqu'un qui... C'est comme si on rejetait le truc de se réconcilier. D'accord ? Et qui est très négatif. C'est quelqu'un qui est trop négatif, un homme ou une femme. Toujours négatif. On rejette, on rejette, on rejette. On rejette les autres. Et puis, on a l'impression qu'on les rejette. Mais le problème, c'est que c'est eux qui sont dans le rejet. Pour essayer d'arranger quelque chose. Donc, on parle que par rapport à ce rejet, au niveau d'une réconciliation, il faut arriver à équilibrer les choses. Sinon, ça ne marchera jamais dans ta vie. Si tu veux de la joie, il faut arrêter toujours d'avoir l'impression d'être rejeté. Il faut vraiment arriver à équilibrer quelque chose. D'accord ? Donc là, il y a quelqu'un qui est complètement paumé dans des discussions. Quelqu'un qui ne sait plus du tout où il ou elle en est. Voilà. Et puis, j'ai aussi quelqu'un qui doit faire des choix au niveau professionnel. D'accord ? Déjà, je vois quelqu'un au niveau pro qui ne sait plus du tout où il va ou elle va dans de la communication, des échanges. C'est comme si on se posait des questions sur son travail. Sur ses réelles envies professionnelles ou quel chemin on doit prendre dans le cadre pro. Mais je vois beaucoup de confusion dans le travail. On a peut-être aussi envie de travailler avec de la famille ou des choses comme ça. Mais moi, j'ai des choix. J'ai des choix dans le cadre professionnel. Peut-être qu'il y en a qui vont décider de travailler à son compte ou de faire un investissement, faire le choix et prendre une décision de travailler pour soi-même. Et moi, j'ai la chance. Si tu as de la patience au niveau du travail ou de changer de voie ou travailler à ton compte ou faire des investissements pour toi, on parle que si tu as la patience, tu auras de la chance. Après, c'est vrai qu'on parle aussi professionnel. Alors, il y en a professionnellement. Moi, je les vois dans des énergies très positives. Ils ont beaucoup de patience. Ils sont vraiment dans une tempérance. Ils sont ouverts à la communication avec les autres. Des personnes de cœur qui aiment discuter dans le travail. On parle qu'ils ont beaucoup de patience, donc on parle d'énormément de chance pour eux. Mais c'est vrai qu'il y en a certains quand même qui se sentent un peu seuls au niveau du travail. Mais bon, on leur fait confiance. Ils sont plutôt dans des bonnes énergies. Il y en a aussi qui ont été trahis professionnellement ou qu'on leur a promis des choses et tu les attends encore. Des choses comme ça. Mais moi, je vois des choix aussi au niveau professionnel. Je vois qu'on va aller... Il y a la patience, mais on va aller pour certaines d'autres choses. J'ai l'impression aussi que si tu as de la patience, malgré cette solitude, tu peux aussi... Je dis ça, je ne dis rien. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont bouger pour le travail, faire un voyage ou bouger professionnellement. Je vois beaucoup de voyages, de déplacements dans le cadre professionnel. Je vois aussi quelqu'un qui... Ce n'est pas que dans le pro, mais je vois quelqu'un qui va lâcher prise, qui va aller de l'avant par rapport à des sentiments de trahison et de solitude pour des hommes. Je vois aussi ce monsieur... Je vois des blessures par rapport à des déplacements ou des voyages. J'ai l'impression qu'il va avoir une forme de nouveauté après la solitude. Il y a une chance. Il y a de la nouveauté, des voyages, des déplacements qui vont arriver. On me parle de famille, ce monsieur de blessures, de sa famille sentimentalement, la maison, le domicile, de blessures. Il y a des secrets familiales. Je vois aussi ce monsieur qui va aller dans de la nouveauté. On me parle d'une femme. On me parle d'une femme qui va voyager pas mal. On me parle de cette femme. Et on me parle de rupture. On me parle de sexualité, de nouveauté pour elle. On me parle de sa fidélité dans la sexualité à l'autre. On me parle de nouveauté aussi concernant des courriers ou des échanges avec quelqu'un où il y a de la sexualité. On est fidèle à personne. Une femme. De la communication. On me parle de quelque chose de nouveau. Un engagement pour elle. Je vois une signature. Je vois un voyage. Je vois un déplacement. Je vois un voyage de noces. On me parle de cette femme. D'une séparation. Mais je vois la forte sexualité et l'amour. On me parle de réconciliation entre ces deux personnes. Je vois une réconciliation et une signature. Tous les deux. Il va y avoir des mises en lumière. Des éclaircissements pour cette femme. J'ai d'avoir signé quelque chose. On me parle de quelqu'un qui est dans la négativité et qui rejette les mises en lumière et les éclaircissements d'une situation. On me parle de cet engagement et de cette femme qui va signer quelque chose. Des mises en lumière. Elle va se sentir beaucoup mieux. Elle va se sentir délivrée. Et on parle d'amour pour elle. Donc on parle d'amour, de guérison, d'une délivrance. On va se sentir mieux dans cette signature où on s'engage avec cette personne. On me parle de la compréhension. Quelqu'un qui cogite, quelqu'un qui a le cerveau qui fume dans un attachement et de la communication entre deux personnes. Et on dit qu'il faut compréhension. On parle d'attraction. On parle d'affinité dans de la communication entre deux personnes sentimentalement. Mais il y a aussi professionnels. Je vois que dans le cadre professionnel, il y a des personnes qui attirent des gens, des affinités qui se créent, des attractions, des personnes qui sont attirées comme une alchimie. Et puis, je vois aussi qu'il y en a, ils sont tellement dans la compréhension, dans le travail, que ça marche pour toi ou que ça va marcher. Et puis, on parle de choix au travail, d'une aide professionnelle. Ça peut être un changement pro, carrément de carrière. Mais voilà. Je vois aussi des affinités, mais il faut être dans la compréhension. Je vois des perturbations par rapport à tout ça. Je vois quelqu'un qui a des problèmes, qui est très perturbé par une pause ou un break avec quelqu'un. Ou ça perturbe parce qu'on est attiré et on est amoureux. Il y a vraiment des choses où il faut être plus dans la compréhension. On me parle de cet homme qui va avoir une chance par rapport à une trahison ou un sentiment de trahison dans sa vie sentimentale. On me parle d'une chance par rapport à un break et une pause pour lui. On me parle de quelqu'un qui est en pause, en break. On me parle de peur. On me parle d'une peur de sourire ou de communiquer avec quelqu'un. On est comme dans sa tour ou dans une cage. On me parle aussi de ce monsieur et de peur par rapport à de la famille, par rapport à l'amour, par rapport à des blessures aussi passées qui peuvent mettre en colère. On me parle de blessures et de solitude pour ce monsieur qui a de fortes peurs. On me parle d'amitié, on me parle de fortes solitudes par rapport à des amis qui ont trahi, des infidélités amicales où on va lâcher prise. Et on va vraiment aller sur autre chose. On va aller de l'avant. On me parle de courrier, de choses comme ça, mais on me parle d'un secret. Ça peut être des gens qui communiquent en secret. Il y a une forte solitude. Il y a des peurs. On a peur d'ouvrir son cœur. Et je vois quelqu'un qui en souffre de ça. Parce que quelqu'un qui n'ouvre pas son cœur à l'autre personne. Quelqu'un qui n'est pas bien par rapport à ça. On me parle aussi de blessures, ce monsieur. On me parle de voyages, de déplacements. Des choses qui vont mettre des ouvertures par rapport à des choses qui ont été peut-être éphémères. Joie du changement. On me parle de cette femme. Je la vois fidèle, mais je la vois en colère. Je la vois en colère dans sa maison par rapport à l'amour d'un homme. Je la vois en colère contre lui. Elle est en colère. Elle est en colère. On me parle de compréhension auprès, dans le travail. J'ai l'impression qu'il va falloir peut-être être plus dans la compréhension. Ce monsieur. Être plus dans la compréhension, dans le travail. Avoir plus des énergies positives pour ce monsieur, dans le travail. Plus de compréhension ou lui dans son travail ou par rapport à quelqu'un. On me parle aussi d'une famille, d'enfants. D'accord. De faire confiance en quelqu'un. D'avoir de la patience aussi. De faire confiance par rapport à quelque chose. Où il y a une pause et un break. Avec quelqu'un. On me parle de décision. Assez positif. Il va arriver une chance par rapport à quelqu'un qui a très peur de communiquer avec quelqu'un. Ou de dire ce qu'on ressent à la personne. Il y a vraiment la chance par rapport à ça qui arrive. Donc voilà. Je te fais de gros bisous. Et je te dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501